Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi je me porte comme un charme. Vous l'aurez vu, on se retrouve aujourd'hui pour les histoires de Pandira. Vous savez que sur ma chaîne, j'ai parlé de mes histoires. Quand un homme sort avec moi, il doit savoir que si ça s'est fini bien ou ça s'est fini mal, je vais venir raconter ici. Donc aujourd'hui, on est dans notre nouveau concept, nous recevons des femmes qui ont traversé des petites histoires choquantes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une très belle jeune femme d'origine béninoise. Mais si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. Attendez un instant, est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Tu n'es pas abonné, et puis tu regardes avec tes grands yeux comme ça, tu me regardes et tu n'es pas abonné. S'il te plaît mon amour, clique sur le bouton abonnement et clique la cloche de notification. On se retrouve juste après le générique. Bye bye! Coucou guys, nous revoilà et nous recevons la belle Osnel. Osnel, bonsoir, bonjour. Bonjour, bon Zira, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super bien. Osnel, parle-nous de toi, qui est Osnel? Alors, Osnel, c'est une jeune femme entrepreneur et commerciale aussi. J'entreprends dans la tromburie, c'est-à-dire que je suis dans la parfumerie et je suis aussi dans la vente des bijoux en acier inoxydable. Donc, je suis le pigeon à chaque fois que je viens à Cotonou. Je n'ai pas jamais sans acheter cinq parfums. Très bien. Alors, Osnel, nous te recevons sur notre plateau pour notre rubrique spéciale gourmet. Osnel, est-ce que tu as déjà eu un gourmet d'abord? Oui. Qui pique, qui fait mal? Très pimenté. Parce que quand on te regarde, Osnel, tu n'es pas le genre de femme qu'on donne une gourmet, tu es un peu bénie de Dieu, hein? Non, j'en ai eu. Tu en as eu? Pas mal. Parle-nous de ce gourmet. Alors, je vais, mon gourmet, je vais te remettre dans le contexte. D'accord. Alors, je vais le surnommer... Dragobert? Dragobert. Pourquoi pas? Alors, j'ai rencontré Dragobert, il y a de ceux-là, maintenant sept ans, je dirais. Et je te remets vite fait dans le contexte, d'accord? D'accord. Et déjà, c'était quelqu'un que je voyais à la télé, ok? Ce pourquoi, je ne te dirai pas, c'est mieux. Et ça a été une grande joie pour moi de savoir que mon frère le connaissait. Donc, il nous a présenté en vite fait. Bon, on a commencé par se parler, d'accord? Et très vite, les sentiments sont partis. D'accord. Moi, j'étais follement amoureuse de lui, mais lui voyait un peu la petite gamine folle, amoureuse, dont, en fait, on peut abuser et tout. Mais tout s'est quand même bien passé. Je l'ai côtoie pendant un mois seulement, mais je pense qu'il était un peu fatigué de moi parce que je montrais un peu trop. Tu sais que quand tu leur montres que tu es un peu trop à fond, ils te font chier. Donc, c'était ça. Et en un mois déjà, il était un peu fatigué, en mode d'accord. Donc, tu étais collante, quoi? Tu étais très collante, par contre. Ah oui. Très collante. Donc, comme ça, j'ai digéré, mais vraiment pas facilement. Ça m'a fait mal. Et voilà, on a perdu contact. Maintenant, je reviens sept ans après. Ça, c'était sept ans avant. Maintenant, il y a sept ans après. Ah, d'accord. Il y a sept ans, je l'ai rencontrée. Oui. Enfin, disons aujourd'hui, il y a sept ans que je l'ai rencontrée. D'accord? Donc, on s'est perdu de vue. On n'était plus en contact, rien du tout. Par la force des choses, on a repris contact. Juste comme ça. Il a demandé à mon frère de lui balancer mon numéro et qu'on sort. Donc, on n'a recommencé pas à se parler. Et on a fait un date. Voilà. On s'est vus. Ah ouais, ça fait longtemps. C'est quoi les nouvelles et tout? Dans ta vie, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? 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 Avec sa bébé, papa, ça ne va pas trop. C'est un peu une folle. Ça ne va jamais. Jamais, tu vois. Ça ne va pas. Mais non, qu'ils ne sont plus ensemble, rien du tout. En tant que temps, il me dit qu'il a deux enfants. Enfin, un premier et l'autre qui... Enfin, il ne m'a pas expliqué que la meuf, elle était enceinte. Ah, le deuxième était dans le vent. Voilà, exactement. Et il disait qu'ils ne sont plus ensemble, normalement, officiellement. Je lui dis, OK, d'accord. Ben, moi, actuellement, je ne suis avec personne. Et si on se redonnait une nouvelle chance. C'est toi qui as proposé une nouvelle chance. Non, enfin, c'est de commun accord. Ah, OK. D'accord? Parce que, disons que comme les sentiments, il y avait déjà des sentiments en amont, ça, vite, mais très vite, ressurgit. Donc, c'était... Honnêtement, je vivais en compte de fait, comme on le dit. Tu étais amoureuse. J'étais trop amoureuse. Trop amoureuse. Alors, ça allait un mois, deux mois, ça va. Jusqu'à ce qu'un jour... En fait, il y a un numéro qui l'appelle souvent, mais très souvent. Et moi, je suis très physionomiste. Je suis... Je capte très vite. À chaque fois que je vois son téléphone sonner, que je vois le même numéro, j'ai facilement gardé en tête le numéro. D'accord? Tu retiens vite. Très vite. Maintenant, un jour, on s'écrivait et il me répondait, il me disait qu'il ne se sentait pas bien, qu'il irait à l'hôpital et tout. Après, je commençais pas à l'appeler, il ne me prenait pas. Pas à l'appeler, il ne me prenait pas. Mais moi, j'étais inquiète. Et je me rappelais qu'il me disait que, ah, ce numéro, qu'il appelle souvent que c'était sa soeur. D'accord? Parce qu'il avait mis un petit surnom et tout. D'accord. Donc, le jour-là, tellement j'étais inquiète que j'ai appelé ce numéro. J'ai composé le numéro, j'ai appelé. Tu dis que c'est sa soeur, donc elle a les nouvelles. Bonjour, comment vous allez? C'est elle, c'est la soeur de telle personne et tout? Elle me dit non, que c'est pas la soeur de... Enfin, c'est pas quoi? Je vais appeler Nadia, ça, tu sais, d'accord? Non, c'est pas Nadia, c'est la belle-soeur de Nadia. Ok, donc à supposer que c'est la femme, enfin, c'est la copine du gars. Tu comprends? Ok, donc c'est-à-dire que je tombe sur sa bébé maman, c'est sa bébé maman que j'ai appelée. J'ai dit, ah ok, désolée, passez-moi le numéro de Nadia, j'aimerais lui parler et tout. Elle me dit ok. Elle m'a envoyé le numéro par message. Et moi, maintenant, j'appelle Nadia. Je lui dis, ça va et tout, on se connaît pas, je suis la copine à ton frère. Est-ce que tu as eu de ses nouvelles? Il m'a dit qu'il allait à l'hôpital et tout. Elle me dit non, qu'elle n'est pas à la maison déjà. Et puis, voilà, qu'elle ne me connaît pas déjà, qu'elle n'est pas à la maison, qu'elle ne sait pas si son frère était souffrant ou pas. Et j'ai fait ok. Et là, maintenant, le premier numéro que j'ai appelé, c'est-à-dire sa bébé maman, elle m'écrit. Je pense qu'elle a appelé Nadia. En tant, ils étaient ensemble, d'accord? Ils étaient dans la même maison. Elle demande à Nadia, enfin, il y a une personne qui m'a demandé de lui passer ton numéro, est-ce qu'elle t'a appelé? Et Nadia lui dit, ah ouais, enfin, elle n'a pas compris, en fait. Elle lui disait, ah ouais, que c'est une meuf qui demandait d'après son frère. C'est-à-dire son frère qui est l'homme de l'autre. Donc, l'autre, maintenant, me rappelle. Ah ouais, il fallait me dire que tu cherchais, tu demandais d'après mon mari et tout. J'allais te dire où est-ce qu'il était, toi, tu es qui et qu'on sort. Il faut dire aussi que ce genre de personnes n'ont pas... Leur langage, franchement, c'est très piquant. Il blesse faiblement, mais très rapidement et tout. Je fais, oh, désolée. Je vous connais en griff. Il a eu à me parler de vous. Vous êtes sa bébé maman et tout. Je vous ai appelé, croyant que c'était le numéro de Nadia, de sa sœur et tout. Donc, vous allez m'excuser. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu connaissance qu'il y avait eue. Qui, en fait, que son mec était avec une autre personne. Tu comprends? Vous savez, dans le foyer de quelqu'un, il y avait quelqu'un d'autre, quoi, là. Elle, effectivement. Donc, de base, il m'a menti. Oui, en passion et mensonge. Ils sont ensemble. L'autre était enceinte. Elle était à terme. Ils sont, ils vivent dans la même maison. D'accord? OK. En tant que, il m'a dit qu'il n'y a plus rien. Qu'elle ne vit pas avec lui. Qu'il récupère les enfants quand il veut. Les enfants passent la plupart du temps avec lui et tout. Donc, que c'est une conne, tu sais. Il a dénigré, quoi. De fou. C'est une droguée et tout. J'ai vu ça comme ça. Donc, ça allait. Il faut dire que dans la période, je ne pouvais vraiment pas mesurer le degré d'amour que j'avais pour lui parce que c'était trop. Mais je l'aimais plus que moi-même. Je l'aimais plus que mon père. Hein? Sérieusement? Ton papa qui a fait ta maman. Tu aimais le gars-là plus que lui. Je t'assure que je l'aimais plus que tout tout le monde. Et ça arrive... Il faisait bien l'amour, hein? Ah, parce que je ne comprends pas. Donc, c'est l'amour. Tu sais que les sentiments que tu as envers une personne de... Je comprends moi-même. J'aime l'argent d'un amour. J'aime l'argent plus que mon papa. Donc, voilà un peu. Des fois, quand je l'appelle et puis il ne décroche pas, je te dis que je me... je me supprends... Je me supprends moi-même à me voir pleurer. Juste parce qu'il ne décroche pas mon appel. Il fait, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout. C'est pour te dire, en fait, que j'étais trop à fond. Mais trop à fond. C'était un peu de la dépendance aussi. Affectif. Il faut dire aussi que je souffre de ça. D'accord? Donc, c'est facilement parti. J'étais prête, mais franchement, à tout faire pour lui. Moi, d'habitude, je suis un peu peigne sur les côtés. Tu es chiche. Je suis déposée sur lui. Mais enfin, pas qu'il me demandait, mais... Je faisais des cadeaux, des petites attentions. Mais quand on sort et qu'on sort, c'est pas comme si je voulais prouver quoi. Je ne sais pas. Tu achetais un peu l'amour? Elle paye. Tu achetais un peu son amour? Oui, un peu, un tout petit peu, tu vois. Fais un mode avec toi, avec moi. Écoute, tu serais tranquille, quoi. Même si on sort et qu'on sort, je suis capable de payer l'attention et tout. Tu n'en fais pas entre les gens. Donc, on sort peut-être. Je paye l'attention et tout. Ah non, non, laisse. Je me suis dit, non, non, laisse. Ça, c'est rien. Et puis, quand tu as faim? Je n'ai fait pas, contre. Donc, voilà. Et honnêtement, il a trop pris la confiance. Et là, il a pensé par me malmener. Malmener, malmener. Bon. Une situation est survenue. Bon, ça, je vais t'expliquer ça en vite fait. Je lui ai dit, on se parlait et tout, lors de la première rencontre, ah oui, quand on mettait un peu les choses, l'actualité et tout, je lui ai dit, je n'y arrive plus, je n'ai personne et tout. Fais, ouais, mais tu es sûre qu'il n'y a pas de dragueur, proche et conçante. Les dragueurs, ça ne va pas en manquer. Ça ne va vraiment pas manquer. Mais il y a quand même quelqu'un qui est là, que je connaissais depuis neuf ans, quand même, qui m'aimait d'un amour, mais franchement, fou, mais avec qui je n'ai rien eu. Je n'ai jamais dit oui. Mais c'est ce genre de personne, écoute, à 5, je ne sais pas, à 3h du matin, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, j'ai tué quelqu'un, il va quitter là où il est, il va venir avec toi, t'aider à cacher le corps. Mais franchement, une très belle personne. Mais ce n'était pas ton goût ? Tu sais, on est femme, nous sommes un peu sados. On aime la souffrance. Donc, il y a cette personne qui est un peu proche de moi et tout, qui m'aime beaucoup et qui me soutient beaucoup. Je lui ai parlé en fait de lui. D'accord ? Voilà. Maintenant, un jour, on est sortis, lui et moi, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est Dragobert, qu'on avait dit. Dragobert, effectivement. Dragobert. Et moi, on était sortis un jour et on était rentrés. Enfin, chez moi. D'accord ? Et descendant de la voiture et on rentrait dans la maison, quand j'ai entendu mon prénom, Osnel, je me suis retournée. Et c'était cette personne dont je parlais, je vais l'appeler comment ? Sire, on va l'appeler Sire. On va l'appeler Sire. Alors, je me retourne, je vois Sire. Mais Sire n'est jamais venu, Sire est venu chez moi qu'une seule fois. Enfin, je l'ai montré ma maison une seule fois et tout. Et la deuxième fois, il vient sans me dire, je n'étais pas informée, rien du tout. Donc, j'entends Osnel, je me retourne. Et Dragovel et moi, on se retourne et tout. Donc, Sire, tu vois déjà que, bon, tu comprends. Il y a quelque chose. Voilà. Il fait, en mode l'homme jaloux, tu comprends ? Parce que, écoute, je suis derrière toi pendant neuf ans et tout, je te vois avec un mec. Il est patient, il ne pouvait pas mettre sa foi là en Dieu. Je te jure. Donc, on se retourne, il s'approche, il fait le bonsoir. Il mine. Il me fait, je veux te parler. Et moi, je lui ai dit, OK, un instant, je monte rapidement puis je redescends et tout. Je l'ai laissé au portail. Tu es montée avec Dragovel. Je suis montée avec Dragovel. Il est lu. Dragovel me disait, dans les escaliers, c'est qui lui et tout. Il fait, non, c'est un ami. Personne, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas recommander ta paix ? C'est un peu comme si tu lui donnais des ordres et tout. J'ai dit, non, mais rien du tout. On vient de rentrer, toi et moi, on vient de le voir. Je ne sais vraiment pas ce qu'il fait ici. Je n'avais pas rendez-vous avec lui, rien du tout. On est montée, on est redescendue. Cyr était encore en bas. Il est patient. Franchement, je suis passée à côté de lui. Fait, je veux te parler, tu n'entends pas. En fait, tu me titillais et moi, mon cœur commençait pas à battre. C'est quoi ? Qu'est-ce que Dragovel allait penser ? Qu'est-ce que... Je ne voulais pas aussi forcément donner des explications à Cyr parce que ma vie privée ne le concernait pas ni du tout. Je voulais peut-être donner des faux espoirs et tout, mais bon, écoute, ce n'est pas toi que j'aime, mais j'aime une autre. D'accord ? Donc, c'est au portail là et Cyr a perdu patience. Écoute, je veux te parler et tout, viens. Et j'ai dit, mais écoute, tu viens de me voir, je suis avec quelqu'un, laisse-moi finir ce que j'ai à faire et puis voilà, après on passe. Dragovel me dit, va le voir. Donc, je suis allée. Cyr me dit, ah ouais, c'est comme ça maintenant, depuis un certain temps, tu ne me parles plus, on ne se voit plus et je comprends maintenant pourquoi. C'est parce que tu es un homme dans ta vie qu'on se concentre. Déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Le problème, il est où si j'ai un homme dans ma vie ? Je le réponds comme ça parce qu'en étant comme à la paix, je vis mon compte de fait avec quelqu'un de... Avec mari de quelqu'un d'autre ? Très bien. Ne venez pas jouer l'emmerdeur. J'étais en mode défense et consorts. Dragovel, lui, il a pas hyper patience, il vient nous rejoindre. Il salue Cyr. Ah oui, coucou, comment vous allez ? L'autre répond tranquillement. Dragovel demande à Cyr, vous soyez ensemble ? Cyr le regarde, il lui dit, demandez-lui, posez-lui la question, c'est-à-dire posez-moi la question. Tu es bien placé pour répondre ? Regarde, ça s'est passé en deux secondes, mais je regardais Dragovel, je regardais Cyr, mais j'ai fait, vous êtes sérieux ? Tranquillement, et puis, comment dire, Dragovel, ce fois-je fais, ok, je vous laisse tranquille. Crantin la voiture, témoin la voiture, et puis ça va. Mais, j'ai même pas eu le temps de créer son nom et consensité, c'était au front, et il y avait des gens qui nous regardaient aussi. Donc, c'était un peu, comment dire, indisposant, tu vois. Et Cyr il me dit, ah oui, Osnel, pendant toutes ces années, c'est ce que tu m'as fait, tu me fais maintenant, tu me nagues limite à cause d'un homme et tout, merci beaucoup, Osnel, merci beaucoup, franchement, je lui dis, tu as fini. Parce que moi, en fait, mon cœur battait la chabade, celui que j'aime, vient de ne pas attirer le fâché contre moi, il y a une situation et tout, ben écoute, lâche-moi la grappe et puis il continue, quoi. Il voulait te protéger, je vais essayer, j'ai fait mieux de protéger le dossier là. Je suis montée, je ne commençais pas à l'appeler, il ne prenait pas, je ne commençais pas à l'appeler. Tu appelais Dragovel. Et quand il a décroché, il m'a crié dessus, ouais, laisse-moi tranquille, il commençait à m'insulter. J'ai dit, ben calme-toi, attends, je t'explique, il ne voulait pas, il m'a proprement insultée et l'a raccrochée. J'ai pris ça comme ça. Mais honnêtement, cette nuit, je n'ai pas dormi, je n'ai vraiment pas dormi, il m'a laissé de longs messages, m'a insultée, wow, ok, j'ai pris sur moi, honnêtement, le manque de respect, c'était un peu trop facile pour lui, mais je prenais ça sur moi, ça c'est rien, tu vois. Bon, j'ai sollicité l'aide de mon frère, vu que c'était pas son bien que je l'ai connue. Écoute, Rek, cette situation, s'il te plaît, parle-lui, il y a eu telle situation, je lui ai expliqué ça et tout, et voilà. Il a dit à mon frère de ne plus le contacter, non, je ne veux plus parler de Snell, mais rien du tout, je te dis. Donc, il y a eu cette situation aujourd'hui, et puis trois jours après, j'aurais appris en coulisse parce que je connaissais les dragobains, je connaissais l'un de ses cousins, je connaissais ses cousines et tout, donc on était en contact. Et ce sont eux qui me donnaient peut-être, qui me donnaient des nouvelles, des informations de l'autre côté. Des informations de l'autre côté exactement parce qu'ils étaient dans la même maison, tu vois. Après, son frère, sa soeur m'a dit, mais écoute, lui, il est toujours avec sa bébé maman. Elle n'a jamais quitté la maison, rien du tout. Donc, à un certain moment, il lui a dit qu'il va mettre de l'ordre dans les choses, il va finir avec la bébé maman, la renvoyer de la maison et tout, tranquillement et que je pourrais même venir à la maison quand je veux et qu'on sort. J'ai dit, OK. Donc, je pense que c'était récent. Il avait fait ça. Il avait, je pense, il avait, je ne sais pas si c'est une dispute qu'il a créée entre eux et l'autre a quitté la maison. D'accord? J'ai eu cette information. Donc, le problème survient aujourd'hui et déjà, après demain, il ramène d'autre encore à la maison. L'autre revient s'installer. Tu comprends? D'accord. OK, je vois. OK. Donc, l'autre revient s'installer, les autres m'ont mis au courant et tout. Je n'ai rien dit. Et, ah oui, ils ont continué leur vie tranquille, leur vie de parents, leur vie de couple et tout. Mais ils étaient en couple, c'était toi qui t'as ajouté dans le croyer. Mais il m'a dit, non, il m'a dit qu'ils ne sont plus ensemble sinon, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il m'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris ça comme ça. D'accord. Et limite, il y avait la fille aussi qui m'appelait, qui me narguait. Ah oui, toi, t'as pas honte, c'est parce que tu... Ils étaient mariés? Non. Enfin, copain, copine, elle est tombée enceinte une fois, ils ont eu un enfant de deux fois. Et puis, elle est tombée enceinte deux fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? D'accord. Voilà. Donc, elle m'appelait, elle me menaçait des fois. Écoute, t'as jamais vu un beau mec, c'est ça? Tu es derrière, sous son dos et tout. Moi, je prenais la confiance à cause de ce que le gars me disait. Oui. D'elle. Elle me montrait même des messages, il consomme, elle me montrait même les vidéos d'adultes et tout. Mais limite, je n'avais aucun respect pour elle, mais c'est pas pour autant, je vais l'appeler pour la narguerine du tout. Donc, moi, quand elle prenait un cesse des supérieurs, écoute, laisse mon mec et consomme, consomme, moi, je rigolais. Parce que, limite, toi, tu ne sais pas ce qu'il dit de toi ici et tout. Et il montre même tes vidéos intimes. Oui. Tu ne savais pas, tu ne sais pas ce qu'il dit de toi ici, mais enfin, comment l'appeler ? Des fois, même le gars est chez moi, il vient rester, il vient dormir, mais honnêtement, j'adorais prendre son de lui parce que je l'aimais, je faisais tout, tu vois. Des fois, il quittait la maison, deux jours, trois jours, il restait chez moi. Et l'autre, elle panique, elle consomme, elle laisse des messages. Elle disait que forcément, c'est moi qui suis en train de semer les dix années dans leur couple et tout. Donc, voilà, la meuf, elle revient. Après, la dispute qu'on a eue, lui et moi, elle revient à la maison et il continue de la vie tranquillement. Alors, ce que j'ai eu à fait, mais je te juge dans la période, tu es déprimée. Je pleurais pour rien, en fait, pour un rien du tout. Quand je prends mon téléphone, je vois sa photo, je commence à pleurer. Je l'appelle, il ne prend pas. Il m'a bloquée de partout. Je vais faire comment ? Je déprimais, je ne prenais plus son de moi. Je pleurais, je buvais, je fumais. C'était du n'importe quoi. J'ai pris de mauvaises habitudes. Honnêtement, un fumé que tu fumes aujourd'hui, là, c'est ça. Je ne suis pas si tu veux. Donc, j'ai franchement pris de mauvaises habitudes. Vraiment. Et j'avais franchement du mal à m'en sortir. D'accord. J'ai pris un mois, un mois et demi comme ça, à pleurer comme ça, juste à rester dans la chambre. Je ne faisais plus rien. Je ne sortais plus de la maison, rien du tout. Et je ne pouvais pas continuer honnêtement sur ce chemin. J'en ai parlé à des amis qui m'ont franchement réconfortée. Ah oui, il ne te mérite pas. Et petit à petit, je me suis relevée. D'accord ? Petit à petit. Dans le même temps, je sollicite toujours l'aide de mon frère et je lui ai dit de lui dire, s'il a l'occasion de discuter avec Dragobert, de lui dire que déjà, le gars qui s'est présenté le jour, on a parlé et tout, que j'ai déjà eu à lui parler de ce gars. Je ne sais pas si je t'avais dit avant qu'on ne dévoie. Donc, c'était de ce gars qui s'agit. Mais écoute, une meuf, il n'a qu'à se mettre aussi à sa place. Une meuf que tu aimes depuis neuf ans et qui ne t'a jamais dit oui. Bon, vous vous parlez tranquillement. Si elle a besoin de toi, tu es là pour elle. Si tu as besoin d'elle, elle est là pour toi. Tu vois ? Ça va faire mal. C'était un peu comme une tromperie, une trahison, je dirais. D'accord ? Donc, écoute, il faut lui dire que voilà, c'est du mec la nuit. Donc là, maintenant, il a compris que c'était lui qui était un peu trop excessif. Quand il a démarré le jour, tranquillement, et puis il a commencé pas à m'inciter. Il aurait dû, honnêtement, se poser, m'écouter pour qu'on puisse parler. D'accord ? Ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc, ce qui a tout capoté. Bref. Là, maintenant, petit à petit, il a dit oui, comment tu vas ? Vous avez répris encore ? Oui, non, enfin, on n'a dit pas ce que... La conversation a répris. Voilà. Il a dit qu'on allait se voir et tout. Mais maintenant, il y avait eu un retournement de situation parce que sa bébé maman est revenu à la maison et le gars, il me dit que c'est parce que je lui ai fait mal qu'il a voulu me faire mal aussi. Un peu pervers narcissique, non ? Tu vois. Et franchement, c'était un manipulateur de fou. Et moi, je le croyais sur tout. D'accord ? Donc, il m'a... Et à sa bébé maman, il parle mal. Il a commencé à parler mal de moi à sa bébé maman. Dans cette période-là, tu vois, où il y a eu un break et tout. Et tout le temps, il parle mal aussi d'elle à côté de moi. Enfin, il parle mal de chacune chez l'autre. Voilà. OK. C'est vraiment manipulateur. Très manipulateur. Il m'a montré, en fait, qu'il voulait faire ça via avec moi, qu'il m'aimait beaucoup. Et tout. Mais c'était que du mensonge. Et il profitait. C'était un gigolo, comme on le dit. Tu comprends ? Ah, d'accord. Donc, tout ça. Et j'ai pris sur moi, aveuglément, parce que, quoi, j'étais amoureuse et tout. Donc, comme ça, on se revoit, on décide de se revoir et tout. Encore, moi, je joue la fâchée parce que je ne peux pas comprendre que trois jours après qu'on s'est disputé, tu ramènes ta bébé maman, tu recouches avec elle. Et puis... C'était pour t'oublier. Il faut comprendre. Il venait d'avoir un gourmet. OK. Donc, c'est passé comme ça. Il est revenu. On s'est vus. Mais moi, je jouais la fâchée. Écoute, il dit non, qu'il va la chasser encore. Mais non. En fait, c'est un gros manipulateur. Et quand il quitte chez moi, il va dire, tu n'es pas de quoi à l'autre là-bas. Tu fasses la relation. Exactement. Donc, c'était un peu trop compliqué. Mais franchement, c'était toxique. À quel moment ça prend fin ? Voilà. Donc, ça prend fin lorsque je décide maintenant de ne plus souffrir. Je décide maintenant de ne plus le donner, enfin, ouvrir mon cœur. Parce que pendant cette période de dépression, j'ai eu franchement du mal à me relever. D'accord ? Et je ne vais pas encore tomber bas. Non. Pour une deuxième fois, non. Donc, il a encore repris avec ses mensonges. Je lui ai dit, écoute, la relation, elle a repris en vite fait. Mais je lui ai dit, ce n'est plus, je ne sens plus le petit truc qu'on allait au départ. D'accord ? Je te voyais avant, j'avais les papillons dans le ventre et tout, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ça existe vraiment. L'histoire, quand tu sens les papillons dans le ventre. Mais oui. C'est réel ? Tu n'as jamais été amoureuse, de quoi tu parles ? Ok. Donc, voilà, honnêtement, j'étais toute émoustillée quand je le voyais et tout. Mais là, c'était comme un individu lambda, rien du tout, plus de ressentis, les sentiments sont partis à cause de la douleur en fait, que je ressentais au moment T et tout. Donc, voilà. Et il m'a dit que oui. Bon, c'est un homme un peu égocentrique sur les bords. Il a fait oui, que lui aussi, qu'il ne sent plus le truc comme au début, qu'on va essayer de faire une pause pour voir. Bon, dans cette pause, on s'est réunis une fois en passant, mais franchement, c'était devenu comme un individu, lambda. Une personne quelconque. Voilà. Donc, après, il a commencé pas forcé. Comme s'il restait frères qui ne font que marcher partout dans la maison. Exactement. Donc, voilà, j'ai décidé aussi avec l'aide de mes amis et puis j'en ai parlé aussi à ma mère et tout. Elle m'a dit, écoute, tu n'es plus à ce niveau, c'est pas un imbécile, excusez-moi du terme, c'est pas un imbécile, c'est pas un malpoli qui viendra te faire souffrir, possaisir toi et puis voilà, avance et tout. Donc, dans la même période, il a voulu qu'on continue et tout. Et puis, je l'ai observé parce que moi, je suis observatrice et tout. Je ne me suis plus donné parce que je me suis mais totalement renfermée, d'accord? Je le voyais en vite fait mais plus rien du tout. Mais lui, il faut, c'est, écoute, est-ce qu'on peut être comme avant? Est-ce que, est-ce que, à un certain moment, j'ai dit stop, c'est bon. j'ai souffert, mais j'ai souffert deux fois parce que tu te rappelles, la première fois, il m'a craint, comme on dit, la seconde fois, il y a sept ans après, tu reviens encore, tu me fais plus mal et écoute, tu ne vas pas attendre que tu m'achènes. D'abord, avant de dire stop, je me suis décidée un beau jour comme ça de lui dire, écoute, c'est bon. On a eu une dispute aussi, là, maintenant, tu connais, il a commencé à m'insuter, oui, d'ailleurs, même telle chose, d'ailleurs, même telle chose. Et moi, je l'ai bloquée de partout, que je sois sur Snapchat, sur WhatsApp, appel local, rien du tout, je l'ai bloquée et lui et sa bébé maman parce que sa bébé maman aussi dans le même temps. Tu étais en relation avec ta rivale. Elle continue aussi de me lancer des épiques. Écoute, je vais t'apprendre, je vais te voir dans la ville et puis je vais t'apprendre comment respecter tes chances, tes menaces de mort, limite. Tu ne l'as pas un peu giflé un jour? Non, non, je ne l'ai même pas, je ne l'ai même pas eu l'occasion de l'avoir. Donc, voilà un peu ma petite histoire. D'accord. Moi, j'aimerais... Donc, déjà, on a compris que ce qui t'a sorti de là, ça a été le déclic. Oui. Déjà, de savoir que tu étais dans une relation assez toxique et que ce n'était pas bien pour toi. Oui. Et quelle leçon as-tu tirée de cette histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommences le même cycle? C'est-à-dire, est-ce que tu es encore tombée sur des personnes, des pervers narcissiques? par exemple? Non, parce que je dirais que je fais plus attention maintenant. Sur tes choix. Plus attention. Et je prends le temps d'observer la personne. Et il faut dire aussi que je me suis recroquevillée sur moi-même et j'ai du mal aujourd'hui à mourir à une personne extérieure. Je préfère encore ressortir avec un aise, tu vois. J'ai peur maintenant de faire une nouvelle rencontre. D'accord? Et même s'il y a quelqu'un avec qui j'aimerais rester ou ce truc, je ne montre plus comme avant que, voilà, je suis fan de toi et qu'on ne sort rien du tout. Et surtout, cette expérience, il y a la grande chose que je garde de cette pire expérience et que je ne vais plus jamais donner mon argent à un homme. quel conseil donneras-tu à une femme qui est dans ta situation? Quel conseil de par l'expérience par laquelle tu es passée? Oui. Si tu as une femme qui a souffert comme toi, donne-lui un conseil. Comment elle peut s'en sortir? Qu'est-ce que tu lui diras? Je lui dirais juste que c'est le déclic qui va... Enfin, je sais vraiment que c'est difficile parce qu'il y a l'amour là et tout, tu ne veux pas, mais écoute, tu ne vas pas perdurer dans cette situation où tu vas te tuer. Donc, il faut franchement avoir le déclic et je prie que ce déclic vienne très rapidement pour que cette femme, en fait, dans la même situation que moi, puisse sortir, puisse dire stop parce que, franchement, si tu ne te tires pas ta main de cette situation, personne ne viendra le faire à ta place. Donc, voilà. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Orsnel. Crois-tu en l'amour? Oui, je crois en l'amour. Malgré ça, tu crois en l'amour? Oui. Je crois en l'amour. Maintenant, s'il y a un joli gars qui te regarde, qui pique un peu, tu es libre, tu es célibataire? Oui. Ah, non! Bon, j'ai un pied en dehors, un pied dedans. Juste à preuve du contraire, je n'ai pas encore de bague au dos. Tu es toujours en rayon. Tu es le meilleur gars. Tu es le meilleur gars. Ben, écoutez, c'était un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Je te souhaite beaucoup le meilleur. Je te souhaite de détruire la peur. Parce que si tu as peur qu'on te refasse la même chose, malheureusement, tu vas reproduire le même cycle. Exactement. La peur attire ce dont tu as peur. Oui. Quand, automatiquement, c'est comme une énergie que ça va attirer. Je te souhaite d'être... Tu es une très belle femme. Merci. Et je te souhaite de connaître la stabilité amoureuse, de rencontrer un homme qui saura valoriser cette belle dame que tu es. Crois en toi. Continue d'être positif. Et le reste viendra. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Comme à chaque fin d'histoire, j'ai une petite citation ou un petit conseil à vous donner. Si tu veux abandonner, abandonne. Non! Je suis fatiguée de vous donner des citations tous les jours. Si tu n'en peux plus, abandonne. La vie va te gérer. C'est toi qui es censé gérer la vie. Maintenant, si tu choisis... Moi-même, je veux qu'on me conseille, mais il n'y a personne. Donc, je blaguais. La vie, il faut la vivre, il faut la croquer et il faut en profiter tout en en restant sage, tout en gardant nos valeurs. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que quelqu'un était comme toi hier, mais aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Et si cette personne a réussi à s'en sortir, c'est que tu as cette volonté au fond de toi. N'oublie jamais, Dieu donne ses plus grandes batailles à ses plus vaillants soldats. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501